Lucerne abrite le deuxième plus grand carnaval de Suisse. L'événement le plus spectaculaire de la journée, les coups de canon et une pluie de confettis synonyme du lancement des festivités lucernoises. Il est 5h du matin et la ville est envahie par les frichkis, figure traditionnelle et emblématique de cette fête. Grimés ou masqués, de tous âges, les badauds déambulent au rite des Gougenmusik, une communion carnavalesque partagée par 15 000 personnes, dont une délégation balaisanne de la très renommée Gougenmusik des Lost Clodos. Les musulmans vont à la Mecque et les badauds viennent à Lucerne. C'est fantastique, on reçoit déjà des oranges sur la tête de bonheur le matin, c'est ce qu'ils réveillent. Les petits-enfants, les grands, tout le monde est là, après ils partent bosser, ceux qui ont la chance d'avoir congé, ils sont là, puis c'est bon. Il ne faut pas être un peu frappadingue pour vivre ça, se lever au milieu de la nuit. Mais on est tous des fracadingues. Les mecs, ils sont mignons ? Je préfère les miens. Sûr ? Oui. T'es trop gentil. T'es trop gentil. Voilà, on brasse un petit peu. C'est le café sans crème. Et là, Lucienne commence. Autre tradition incontournable du carnaval lucernois, l'oldrio, du tessinorodon infusé dans du thym et de l'alcool de prune, véritable carburant pour tenir toute la journée. Ça réchauffe, c'est assez serpent sur la longueur, il faut tenir, mais comme il fait froid, il faut ça. Ça vaut le fatigue ? C'est plus digeste, oui. Pendant que les clics prennent possession des rues, les fêtards ont rejoint la place de la chapelle pour une bataille d'oranges. Nos balaisans, eux, marquent un temps d'arrêt, posent petit déjeuner dans le palace le plus prestigieux de la région. Depuis 5 heures, ils pèlent le froid, ils sont venus ici se réchauffer, prendre des forces pour recommencer toute la journée. Ça coûte combien le petit déjeuner au cheval de sérof ? Top secret. Point d'orque de la journée, le cortège de l'après-midi. 22 000 personnes y prennent part. Amis d'un même quartier, société de carnaval où simples citoyens défilent dans leurs plus beaux atours. La grande différence qu'on a entre les carnavals de Suisse romande et de Suisse alémanique, c'est quand même l'ambiance. La qualité des costumes, les gens se mouillent, ils bossent toute l'année pour arriver à faire des costumes. Et les gens, ils vivent ça, c'est une passion, ils se baladent, ils n'ont pas juste un nez rouge, un petit chapeau. Est-ce le meilleur moment du carnaval 2012 ? Mais ça restera quand même vous, mon souvenir. Édition 2012, un cru particulier pour vous ? Le favi. Est-ce que j'ai vu des rires à la poulettre ? La caméramane a réussi à faire coller un sachet de thé au plafond, ça c'est un grand moment parce que nous, nous a fallu quand même trois essais pour arriver. Vraiment nous ? Oui ? Nous ? La télé, le canal et les journalistes. Oui, merci. On a pu faire danser les anciens, qui d'habitude ils dansent pas. Je suis raide. C'est qui les anciens, Alice ? Il est raide, c'est Mori, il est raide, il est raide. Dommage pour la femme, mais tant pis. C'est dansé, Mori.